Bonjour à tous, bienvenue dans la côte bretonne du week-end, votre émission de sport et de Paris, sportif qui regarde un peu à l'ouest, mais pas que. Bonjour Benoît, bonjour Damien. Salut. Salut, salut. Alors le programme de l'émission de cette semaine, trêve internationale et repos pour les clubs de Ligue 1, on fera un point sur les clubs bretons, voir où ils en sont par rapport aux objectifs initiaux de début de saison. Toujours en foot, on fera un petit point Ligue des Nations et les matchs du week-end, matchs internationaux. Donc en handball, on prendra comme d'habitude les infos du côté du Brest-Bretagne handball. Et bien on commence par le foot donc, et on regarde un petit peu nos quatre clubs bretons, puisque évidemment je vais inclure Nantes dedans, pour fermer la parenthèse, on a quatre clubs en Ligue 1. Alors on commence par Rennes peut-être les gars ? Allons-y. Rennes, écoute, ils sont sur leur lancée de la saison dernière, c'est pas mal, ils ont de bons résultats, ils n'ont pas trop plongé malgré les matchs de Ligue des Champions, voilà, on sent que le collectif est bien huilé. Non franchement, je suis étonné, je pensais... La dynamique sur les cinq derniers matchs, c'est pas ouf du côté de Rennes quand même. Ouais, mais c'est un peu normal de toute façon, si tu regardes toutes les équipes européennes là, qui jouent à Ligue des Champions, et à Ligue Europa, ils sont exténués. On a comparé... Tiens, d'ailleurs, j'ai appris un truc, je divague juste 30 secondes, c'est que par exemple, en Angleterre, il y a 40% des joueurs qui sont blessés. Vous vous rendez compte ? 40% des joueurs, donc ça veut dire que ça tire beaucoup. La différence avec... On a vu Guardiola et Klopp râler après les règles, dans le reste de l'Europe, je crois qu'on est à cinq remplacements par match. Et eux, c'est trois. Ils sont toujours à trois. Ouais, donc voilà, tu comptes. Eux, ils ont fait un restart, donc ils ont joué tout le mois de juin-juillet, et après, ça n'a repris pas très longtemps. Il n'y a pas eu de repos. C'est normal qu'il y ait de la casse, comme ça. Et puis, là, les matchs vont s'enchaîner, pareil, pour nous, avec les matchs internationaux par-dessus. Donc, ouais, c'est commencé à devenir lourd. Si on demande à Paris Saint-Germain, combien ils ont de blessures et s'ils sont contents du calendrier, je crois qu'ils ne sont pas très contents. Mais c'est pareil pour tous les autres clubs qui jouent les compétitions européennes, que ce soit en Ligue d'Europa ou en Champions League. T'as Kamavinga qui est blessé aussi. Donc, bon, quand c'est censé tomber en joueur, t'as un rendement qui est forcément moindre. Mais bon, après, Rennes, pour l'instant, en championnat, ils se sont toujours bien placés troisième. Mais on va dire ce qu'il y a. Le championnat, il est un peu faible. Quand tu vois que Marseille, qui est quatrième, il vient d'encher trois victoires en championnat de France. et qu'Éric Dimeco, qui est quand même un mec de là-bas, dit que franchement, c'est affligeant le niveau de jeu, surtout en Ligue des Champions. Là, il gagne à Strasbourg, c'est tiré par les cheveux. Il gagne à Lorient, c'est tiré par les cheveux. En gros, ils ont, on va dire, la variance de leur côté. Ils ont vraiment de la chance de leur côté. Ils sont quatrième, 18 points, comme Rennes, 18 points. Un PSG qui avait fait un départ calamiteux, maintenant, ils ont cinq points d'avance. Et je ne sais pas, il faut être réaliste. Le championnat de France, il est en Europe. Ce n'est vraiment pas très, très bon. D'ailleurs, je crois qu'on va se faire passer par des pays de ouf. Je ne sais plus ce que c'est, mais la Norvège, ou je ne sais pas quoi, on va se faire passer par des pays comme ça au classement de l'UFA. Donc voilà, Rennes, OK, troisième. Bon, écoute, c'est très bien pour eux. Mais bon, voilà, ils ont un effectif pour le championnat de France qui tient la route. Ils vont sûrement finir top 5. Voilà, mais bon, alors c'est sûr, c'est le club phare en Bretagne, on est très content de les avoir. Et Pinault, ça commence à payer tout l'argent qu'il avait mis et tout ça, il était temps quand même parce qu'avec un mec comme ça derrière, vraiment, tu dois faire top 3 en France depuis quelques années. On va voir avec les blessés qu'ils vont récupérer grâce à la trêve, parce que j'imagine qu'ils vont récupérer quelques joueurs. On va voir, mais bon, Rennes, OK, premier club breton aujourd'hui dans le top 3 du championnat de France, donc c'est, ils sont, on va dire, ils sont à leur place. Voilà, eux pour l'instant, ils ne déçoivent pas, mais ils ne font pas de miracles non plus. Et puis bon travail de Stéphane quand même. Stéphane, c'est un super coach, je trouve. Oui. je trouve qu'il a amené une fraîcheur, voilà, il a une méthode différente, il est un peu comme Jurgen Klopp, un peu copain, mais pas trop, il a la limite, et en fait, il s'adapte beaucoup aux jeunes joueurs, parce que, rien qu'il faut le dire, c'est une équipe où la moyenne d'âge, elle est assez basse, et il réussit justement à lier les deux, et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne bien aussi. En début d'année, vous les aviez pris sur un pari long terme, au stade René ? Non. Non. Parce que je ne savais pas s'ils allaient plus. Non, non, non. J'avais un doute, en fait. Moi, j'avais un doute. Voilà. Et je ne savais pas si Krenn... En ces dernières années, on ne peut pas dire que ça a été régulier. Bah non, c'est ça. C'est ça le problème. Donc non, voilà, pour Rennes, je pense qu'ils sont à leur place pour l'instant, ils ne déçoivent pas, mais ils ne font pas de folie non plus. On s'intéresse à Lorient, pourquoi pas ? On n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de l'année. Lorient, entraîné par Christophe Pellissier, qui fut à un moment donné dans le viseur du stade Brestois. Est-ce que la méthode Pellissier s'adapte bien à cette remontée en L1, selon vous ? Moi, je suis déçu. Moi, je suis déçu. Alors, j'avais dit en début de l'année, je ne les voyais pas descendre. Surtout, vu ce qu'ils avaient fait, comme Mercato, ils nous ont piqué Gribich, à la limite, tant mieux qu'on leur a laissé, parce qu'un mec qui ne met pas un pied devant l'autre. À 10 millions, ça fait mal, et c'est toujours le problème d'un attaquant, le meilleur attaquant de Ligue 2, est-ce qu'il va performer en Ligue 1 ? Bon, il y a Gribich, apparemment, ce n'est pas le cas. Charbonnier, chez nous, à Brest, on sait ce que ça a donné. Voilà, très déçu. Ce n'est pas si mauvais que ça, quand même. Quand tu es 17ème, qui ne s'est pas si mauvais que ça ? Un Charbonnier et un Gribich, le choix est vite fait. Ah, bien sûr. Il va faire avoir Charbonnier, de loin, mais je veux dire qu'il était meilleur buteur en Ligue 2, bon, voilà, ça reste un bon numéro 10, mais ce n'est pas le buteur, ce n'est pas le tueur des surfaces, en fait, c'est ce que je veux dire. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cherché d'autres attaquants, et aujourd'hui, il est un petit peu sur le banc avec Cardona et Mounier. Et bref, on y viendra tout à l'heure quand on parlera de Brest. Mais Lorient, oui, j'avais misé, enfin, j'avais misé, non, je m'étais dit qu'ils ne descendront pas, et c'était beaucoup grâce à l'entraîneur Pellissier qui a fait des merveilles à Amiens. Amiens, vous vous en souvenez tous, ce n'est pas un club qui a beaucoup, beaucoup d'argent, et il a fait des miracles, et je pensais qu'il allait faire la même chose avec Lorient. La mayonnaise, il a du mal à prendre pour l'instant. Je leur laisse encore le bénéfice du doute, parce que je pense de mon point de vue. Toujours dans le ventre mou du championnat de Ligue 1, on retrouve Nantes. Donc Lorient était 17ème, on retrouve Nantes à la 14ème place. Nantes, déception un petit peu aussi, ou on est dans les clous avec Nantes ? C'est la continuité des autres années, j'ai envie de dire. De toute façon, c'est une équipe moyenne qui ne sait pas trop où ça va. Les effectifs bougent énormément entre les intersaisons. Je pense qu'elle est à sa place, elle peut peut-être aller viser entre la 10ème et la 15ème place. Je pense qu'elle se situe là à l'heure actuelle. Nantes, ce n'est pas Folichon, ce n'est plus le grand Nantes qu'on a connu dans les années 90, 2000. Ce n'est pas Coco de Feneau. Ce n'est pas Ouedek et Pedro? Non, c'est ça. Il n'y a pas Loco, Ouedek, Pedro, qui marque à tout va. Moi, je pense qu'ils sont à leur place. Après, Gourguf fait du Gourguf. Défense à fond. Ce n'est pas le jeu le plus fonds-boyant. Après, ils ont un match de retard. Ils sont 14ème, 11 points. S'ils gagnent le prochain match, ils arrivent, comme tu dis, 12ème, un truc comme ça. Bref, ils ne descendront pas. Je ne pense pas. Une aussi forte attaque qu'une aussi faible défense. Ils ont du 11 buts marqué, 13 encaissés. Voilà, c'est Nantes, c'est Nantes de ces dernières années. C'est plus flamboyant comme c'était, mais pour moi, ça ne descendra pas. Gourguf, voilà, il fait du Gourguf. Gourguf, en fait, il n'a jamais aussi bien réussi que quand il était à Lorient. Comme quoi, des fois, tu es l'entraîneur un peu d'un club. mais pour moi, ils sont à leur place aussi, comme dit Damien, je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur eux. Très bien. On passe à Brest maintenant. Brest qui nous a fait un petit peu peur ces derniers temps. On commençait presque à douter. Et puis, juste avant la trêve, ce match, on va dire, peut-être surprenant parce que la première mi-temps était quand même largement dominée par les Brestois qui, finalement, sont peut-être passés près au moins du match nul en fin de match contre Lille. Et finalement, ils s'en sortent sur le score de 3-2 juste avant la trêve internationale. Surpris de cette victoire, vous aviez éventuellement mis quelque chose sur Lille lors de ce match ? Non, parce qu'ils avaient fait un super match en Ligue d'Europa le jeudi. Et puis, on s'aperçoit que finalement, il ne fait pas beaucoup de tournées selon l'effectif pour l'instant. Il a dit ? À Lille, je parle un peu à Brest. Et donc, non, c'est normal qu'ils aient eu un coup de mou au démarrage. Voilà, tant mieux, Brest a réussi à en profiter. Je pense que c'était le moment de les prendre parce que si tu les prends peut-être une semaine où il n'y a pas de match le jeudi, ça n'aurait pas été la même. La preuve, c'est qu'ils sont revenus en fin de match parce que Brest a peut-être surjoué un peu, était fatigué et là, Lille a réussi à en profiter. Ça donne quand même cette impression que les clubs français vont quand même vendanger en Coupe d'Europe. Je suis à part Lille. Parce que si c'est pour perdre ensuite en championnat ? Non, mais ça fait peur. Non, mais je pense que ça fait peur en Ligue des Champions. Mais en Ligue des Champions, qu'est-ce que tu veux dire ? Si tu parles de Paris avec le nombre de blessés qu'ils ont, c'est un peu normal les résultats qu'ils ont. Marseille, à jamais les premiers, ils vont bientôt être à jamais les derniers parce qu'ils vont dépasser le record de je ne sais plus qui. C'est l'Ajac ? Non, ce n'est pas l'Ajac, c'est l'autre club de l'Ajac. Mais bien sûr, c'est les Belges. Mais pour revenir à Brest, déjà, moi, je suis content parce que j'ai dissuadé mon beau-frère de jouer sur Lille parce qu'il m'avait dit je vois bien Lille-Bat-Brest, tu as vu ce qu'ils ont fait à Milan ? J'ai dit oui, moi ça, je ne sens pas trop. Moi non plus, je n'avais rien joué sur ce match-là. Je voulais un peu voir. Alors maintenant, dites-vous que Gatier ne va pas faire la même erreur deux fois. C'est-à-dire que la prochaine fois que Lille va jouer en Coupe d'Europe, je pense qu'il va mettre des joueurs frais en championnat et d'ailleurs, c'est ce qu'il a plus ou moins dit pendant la conférence de presse. C'est ça qui est intéressant pour regarder la conf. Donc la prochaine fois que Lille joue en Coupe d'Europe, il va faire un peu de tournée en championnat mais les joueurs seront frais. Donc la question, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir des joueurs frais moins bons à 100% ou les titulaires à 80%, à 70% mais qui vont peut-être pêcher physiquement ? Moi, je pense qu'il vaut mieux mettre de la fraîcheur et des joueurs à 100% surtout en Ligue 1. Donc attention à ça la prochaine fois, il y aura peut-être quelque chose à faire sur Lille. Alors je ne sais pas trop contre qui ils joueront en championnat après leur match de Coupe d'Europe. Je vais vous dire ça dans deux secondes. C'est Lille-Milan et après ils vont à Saint-Etienne. Ok, on verra. Il y aura peut-être quelque chose à jouer à Saint-Etienne en Lille en handicap ou je n'en sais rien, on verra les cotes. Mais pour revenir à Brest, pardon, voilà, il laissait Cardona-Mounier Cardona, ça prend les espaces, Mounier, ça joue de la tête. D'ailleurs Mounier, je pense qu'il a les meilleures notes, les meilleures stats au niveau duel gagné aérien. Et d'ailleurs, quand vous allez jouer, ça ne m'étonne pas. Ça se voit qu'il a été joué en Angleterre. Mine de rien, il s'impose dans les airs, c'est assez impressionnant. Donc devant, je pense qu'on a trouvé un peu la formule. Charbonnier, je ne sais pas trop ce qu'il va devenir. Il va être derrière. On parlait de jouer sur un côté, mais il n'a pas du tout la vitesse pour jouer sur un côté. Et la défense, malheureusement, contre Lille, on marque trois buts, mais on a failli faire 3-3 parce que la défense ne tient toujours pas. Donc il va falloir vraiment, vraiment, vraiment trouver la soluce parce qu'en attaque, je n'ai pas de soucis là-dessus. Et même France Football, ils ont fait un article qu'on est l'équipe, on a le troisième plus petit budget et on est une des équipes, on est dans le top 6 des équipes qui jouent le mieux. Au ballon, et c'est toujours agréable de regarder Brèche jouer. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis. C'est France Football. Sinon, moi, je ne suis pas très objectif. mais c'est vrai qu'on prend plaisir à aller regarder jouer. donc voilà, je ne pense pas que Brèche descendra comme j'avais déjà dit la dernière fois. Il suffit juste de se trouver un petit peu de solidité défensive et devant, de toute façon, ça va tourner Fèvre. Alors Fèvre, qu'on a acheté, je crois, 500 000 euros, je vous annonce tout de suite qu'il en vaut quelques millions maintenant. Ça, c'est une certitude. On va faire comme du diallo. Merci Monaco, parce que Monaco, il nous file vraiment des joueurs sympas, pas trop chers, qu'on arrive à revendre un petit billet. Honora, il fait son taf. Cardona, on ne l'avait acheté que d'elle. Maintenant, je pense qu'il vaut quelques millions aussi, même s'il a moins joué. Mais là, je pense qu'il peut revenir à son niveau. Non, franchement, en défense, écoutez, on cherche la solution. Alors Perrault, ah bah oui, mais quand je dis la défense, je parle de la défense centrale parce qu'on a le meilleur latéral gauche de France. On ne voit pas ses buts. Il fait partie de l'équipe type depuis le début de l'année. Et de l'autre côté, le côté droit, quand elle sera tranquille avec ses blessures, je pense qu'il a aussi de l'avenir, comment il s'appelle ? Merde, Adelaide ? Non, c'est quoi son nom déjà ? Pierre-Gabriel, pardon, je confonds. Pierre-Gabriel, il a aussi de l'avenir. Il était un peu blessé, malheureusement, mais même l'année dernière, quand il jouait à Mayence, parce qu'il vient de Mayence et c'est juste un prêt, c'est vraiment un très bon joueur, je pense aussi. Au niveau de nos latéraux, on n'a pas de souci à se faire, c'est au niveau de la défense centrale. Adelao Glio, de trouver la clé et s'il trouve la clé, on peut finir autour de la 10e place, je pense, sans problème. On s'intéresse aux matchs de Ligue des Nations, peut-être qu'il y a des matchs. On sait ce que dans Paris et gagnant, auparavant, tu nous répétais souvent matchs internationaux restent au repos, mais malgré tout, on a eu un match de l'équipe de France contre la Finlande. Voilà, un match, c'était un match, ça s'est passé. Effectivement, on pourra dire que le 12 novembre, la Finlande a battu la France. Alors, ça me faisait penser un petit peu à un match des sélections à prime, un petit peu comme il y a une dizaine d'années où Domenech avait voulu relancer ça. J'avais un peu l'impression de voir ça, en fait. Voilà, c'est une espèce de Domenechland entre l'équipe A et puis les Espoirs. Il y a des leçons à retenir de ce match pour les prochains de l'équipe de France ou alors on le met à la trappe ? On va attendre un peu. Je pense qu'ils s'en foutent un peu de ce match-là. Ouais, ils s'en foutent un peu, mais tu n'as pas le droit de perdre contre la Finlande. Ouais, il ne faut mieux perdre contre la Finlande et aller gagner contre le Portugal. On s'en fout de la Finlande. Oui, bien sûr. Mais tu vois qu'un être te manque, tout est dépeuplé. un peu ça. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. Donc, il y en avait beaucoup là, visiblement. Des arbres qui manquaient. Ouais, c'est ça. Pareil, quand tu comptes le nombre de blessés qu'il y avait, il devait être 6 ou 7, je crois. Ben voilà, tu as le même problème que tu retrouves dans les grands championnats. Tu as beaucoup de blessés, ben, tu as le même problème quand ils arrivent avec leur club. Là, quand on va jouer le Portugal samedi, ça risque d'être assez compliqué. Je pense, je ne sais pas si vous avez vu les cotes, mais elle est à 3-0-5 pour nous la victoire en victoire sèche. De 30 le nul et de 45 pour le Portugal, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, moi, je prendrais le draw no bet pour le Portugal. on est passé de favori à outsider. Les cotes étaient assez proches, on était bien de favori, on est passé outsider. Donc, honnêtement, si j'avais un pari à prendre, je prendrais Portugal, tu as raison, en draw no bet, mais je ne le ferai pas parce que je me dis attention à la réaction d'orgueil, c'est toujours pareil, ça reste des sportifs de haut niveau quand tu perds 2-0 contre la Finlande. Je pense que tu as envie de démontrer autre chose alors que dans le même temps, bon, le Portugal a mis 7-0 à Andorre, donc ça tourne. ça tourne pas trop mal et en plus, tu n'avais pas de Ronaldo. D'ailleurs, Ronaldo, il est rentré. Est-ce qu'il a marqué Ronaldo ? Oui, c'est pour ça, il n'était pas titulaire. Il serait un peu plus frais, mais s'il y avait un pari à prendre, ce serait honnêtement, oui, Portugal, draw no bet, je pense que ça se prenait. Alors, il aurait fallu réagir assez vite parce que les cotes depuis hier ont baissé, et vous auriez pu avoir quelques points de cote en plus, ce qui n'est jamais négligeable, mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de Portugais là, effectivement, qui vont jouer sur le Portugal, Victor Sech, contre Renaud Bet, et je pense que, bon, pour eux, c'est le pari à prendre. Honnêtement, moi, un match comme ça, pareil, ce n'est pas là-dessus que je vais mettre mon argent. Il y a d'autres matchs sur cette prochaine journée de Ligue des Nations, samedi ou dimanche, qui vous intéresseraient ? Par exemple, est-ce qu'on a toujours le Kosovo qui est toujours ta petite lubie, Ben ? J'allais lui poser la question. Le Kosovo, forcément, hier, ils jouent un match amical, j'ai vu, ils n'ont pas eu 2-1 en Albanie, je suivais ça, je suivais ça du coin de l'œil, après, j'avoue que je n'ai même pas regardé s'ils avaient mis les titulaires ou pas, bon, c'était un match amical, mais oui, écoute, le Kosovo, oui, forcément, j'ai toujours un petit œil, en plus maintenant qu'il y a des joueurs qui jouent en championnat de France comme à Reims avec Bericha, et d'ailleurs, Reims, entre aparté, voilà, ils vont remonter et c'est l'équipe à suivre, je pense, j'allais dire en deuxième partie de saison, mais après les matchs internationaux, je pense que ça va être une équipe à suivre qui va être sous-estimée par les bookmakers, bref, je ferme la parenthèse, mais bon, malheureusement, ils vont jouer en Slovénie qui, voilà, forcément, forcément, ils ne sont pas favoris, la Slovénie, c'est trois victoires, un nul, dont une victoire au Kosovo, le Kosovo, ils galèrent un petit peu dans leur groupe, ils ne descendront pas parce qu'il y a la Moldavie avec eux, la Grèce et la Slovénie, donc le Kosovo, pour moi, c'est meilleur que la Moldavie, mais voilà, pour l'instant, autant avant qu'on existait dans le groupe inférieur, c'est-à-dire en Ligue D, parce que là, ils sont en Ligue C, en Ligue D, moi, je les voyais dans les meilleurs de la Ligue D, autant maintenant, ils sont passés en Ligue C, et honnêtement, tu as des pays, oui, comme je te dis, la Slovénie, la Grèce, bon, je peux aimer le Kosovo, mais c'est au-dessus du Kosovo, quoi, il faut juste être, il faut juste aujourd'hui être un petit peu réaliste, même s'ils ont fait un très beau match nul en Grèce la dernière fois, avec un peu de bol parce que les Grecs ont loupé un pédo, mais ils se sont fait bien dominer, je crois qu'il y a une vingtaine de tirs au but à deux ou à trois, donc voilà, il y a une bonne division, il y a deux, trois divisions d'écart quand même, donc voilà, autant le Kosovo en Ligue D, c'était mes chouchous, autant là, maintenant, à l'excès, je pense qu'ils sont à leur place et ils ne vont pas créer des exploits comme ça tout le temps, mais bon, j'aurais toujours un œil, j'aurais toujours un œil sur eux. Leur cote à Kosovo, elle est à 5 contre la Slovénie, donc voilà, c'est vite, ça ne m'étonne pas, je te confirme, il y a un favori, clairement, Belgique, Angleterre, c'est un match que vous allez regarder ou il y a des choses à faire sur ce match-là ? C'est un peu la grosse affiche quand même de cette Ligue des Nations. Ouais, c'est sympa de regarder, je pense. C'est sympa de regarder. Hazard n'est pas là, qui mine de rien, Hazard, il manque au Real et il manque à l'équipe de Belgique, forcément, mais c'est un match forcément à regarder. Alors après, j'avais vu passer un article, d'ailleurs, c'était le problème pour l'équipe de Suède et du Danemark que les joueurs des équipes nationales qui jouaient en Angleterre n'étaient pas libérés. J'ai vu un truc comme ça et d'ailleurs, il y a eu un Danemark-Suède où il y avait 7 joueurs qui jouaient en championnat d'Angleterre qui manquaient au Danemark et 5 dans l'équipe de Suède. Et donc, voilà, un faux à vérifier mais je ne sais pas si c'est valable pour tous les pays nationaux ou alors si c'était juste le Danemark et la Suède mais ça a vérifié parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont des joueurs qui jouent en Angleterre et généralement, ils ne sont pas mauvais les joueurs qui jouent en Angleterre. donc faites bien attention quand vous allez prendre des... c'est pour ça peut-être sur Danemark-Islande, là je vois l'Islande à 8.15. Waouh ! C'est fou quoi ! C'est gros déséquilibre ! Écoute, c'est peut-être un truc... Je sais qu'au Danemark, par exemple, il y a le gardien Schmeichel le fils de Peter Schmeichel grand gardien que les plus jeunes ne peuvent pas connaître bien sûr mais donc son fils c'est aussi le gardien de but du Danemark mais donc là, il n'est pas là avec d'autres joueurs donc je ne sais pas s'il aura le droit de jouer la Ligue des Nations mais en tout cas, le match Schmeichel contre la Suède, il n'y était pas donc ça peut ça peut peser et après, pour revenir à ce que tu disais Danemark-Islande la code du Danemark a tendance à remonter et celle de l'Islande a baissé un peu. Ok Dak, bon, voilà donc comme d'habitude, si vous êtes des habitués de parier gagnant, sur les matchs internationaux en général, il n'y a pas franchement de gros trucs de ouf à faire. On passe peut-être assez rapidement sur les... même si en période Covid, c'est à double tranchant mais si vous avez des infos comme 3, 4, 5, 6 joueurs ne seront pas là, ça vaut le coup de prendre l'équipe d'en face. Au pire, votre pari peut être annulé et au mieux, le match a lieu et vous avez une grosse veille. on regarde du côté du hand avec peut-être les infos comment ça se passe du côté du Brest-Bretagne handball, il y a peut-être des réorganisations dans le championnat qui se profilent, on parle d'un championnat plus court ? On ne parle pas d'un championnat plus court pour l'instant, non, non, on joue à Guichet, pas Guichet fermé, pardon, à huis clos. Non, 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 le but c'est de continuer le championnat normalement et puis voilà. Mais bon, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière et tout, ça risque d'être compliqué financièrement, je ne sais pas comment ils vont gérer. Voilà, heureusement qu'il y aura le championnat de rap qui va laisser un petit mois de répit qui va peut-être pouvoir faire arriver du coup en fin décembre, début janvier à ce qu'on puisse remettre du public dans les salles mais sinon non, le championnat sera pareil. La seule différence mais ça c'était fait... Parce que là en fait, à l'heure actuelle, il y a certaines équipes de LFH qui n'ont joué que quatre matchs alors que chaque club au final va en disputer 26 cette saison. Ça commence à prendre du retard. il est même question de peut-être ajourner les play-offs en fait. Il y a une réflexion qui est en cours. Il n'y a plus de play-offs, il n'y a plus de play-offs, c'est fini. Non mais c'était... Les play-offs, il n'y a plus mais c'était des... C'était le premier contre le deuxième. C'était le premier contre... Non mais j'ai vu passer ça aussi Pierre-Yves parce que mine de rien il y a pas mal de matchs reportés. Donc j'ai vu passer le truc, je ne sais pas comment ils vont s'organiser. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à huis clos, ça fout bien les clubs dans la mer. Par exemple, Brest. Un match à huis clos, ça leur fait perdre 150 000 euros. C'est énorme. 3 700, 4 000 personnes, c'est énorme. Plus le VIP et tout ça, plus les prestations VIP qui sont exceptionnelles à Brest pour une équipe féminine de vente. Je pense qu'en Europe, il y a peut-être 2-3 équipes qui font aussi bien mais ça reste du top niveau le truc VIP. Donc ça fout, mine de rien, ça fout des clubs dans la merde. Ça veut dire que l'année prochaine, je vous l'annonce tout de suite, il y aura des coupes budgétaires et il y aura des équipes qui soit vont rester comme elles sont mais elles se renforceront sûrement pas. Donc il y aura des choses à faire, des paris long terme à tenter, des choses comme ça. On en reparlera mais il y a des équipes qui vont se retrouver à diminuer parce qu'il y aura moins d'argent. À savoir, en D2 et tout le reste des championnats, ils sont tous arrêtés. C'est ça. Donc c'est le sport qui est professionnel continue mais la D2 qui est quand même on va qualifier ça de semi-professionnel, c'est quand même du haut niveau. C'est quand même incroyable qu'ils soient obligés d'arrêter avec des grosses inconnues financières parce qu'on dit qu'on va leur donner des aides mais ça ne va jamais remplacer la perte d'argent qu'il y a. Il faut se dire pour tous ces clubs de D2, la première rentrée d'argent c'est le public. Oui, comme beaucoup de clubs de foot aussi. Par exemple, on a vu cette semaine du côté de la Ligue Magnus en hockey que les matchs étaient stoppés. C'est la même raison pour les questions de public. on verra bien ce qui va se passer. Ce qui n'empêche pas qu'il y a quand même des values, je rebondis. Brest, Apodravka, Vegetta, moi je les ai pris à 1,22 en combiné, je les ai recombinés avec du rugby. Ce serait bien qu'on fasse deux minutes de rugby aussi. Et il y avait un match CSK-Moscou qui va se jouer à Odense. Alors je n'ai pas compris parce que Moscou quand ils sont sortis de la cote et de la cote. Moi j'ai la cote de 2,65 mais je l'ai pris tout de suite. C'est quoi ? Je ne sais pas pourquoi. Ok, ils ont leur petite pépite qui s'est blessée mais elle s'était déjà blessée dans le match contre Rostov la semaine d'avant le match d'Odense et ça ne les a pas empêchés de battre Odense de 4-5 buts et d'ailleurs elles ont relâché à la fin. Et là, elles vont à Odense à une cote de 3, c'est sorti à 3,1 alors que Brest était allé battre Odense largement. Donc voilà, je me dis cette cote-là elle est totalement farfelue et il y avait une belle value ça reste toujours value pour moi à cette cote-là. Voilà, ce n'est jamais facile d'aller dans les pays scandinaves mais voilà, Odense, normalement, Moscou est au-dessus malgré qu'ils ont leur petite pépite qui s'est fait les diamants. Ils ont tout gagné de toute façon depuis le début. Et Pierre-Yves, si on peut parler de rugby ? Alors, très rapidement alors. Ok, je fais vite fait Coupe d'automne de groupe, groupe A, groupe B, la France est dans le groupe B. Il y avait un truc à prendre, l'Écosse finit premier de ce groupe-là, la cote était belle de 50, ça a descendu parce que l'équipe de France ne peut pas faire jouer plus de 3 matchs ses meilleurs joueurs, bon bref, donc là, ils allaient faire jouer contre les Fidji et voilà. Donc après, contre l'Écosse, ils allaient mettre une équipe B. Mais bon, est-ce que le match contre les Fidji va avoir lieu ? On saura ça demain. Si le match a lieu France-Fidji, jouer l'Écosse gagne sa poule, la cote est encore belle autour de 2,2, 2,3. Et sinon, pour ce week-end, les matchs, l'Écosse en Italie, ça vaut le coup à 1,22, 1,23 parce que l'Écosse met sa grosse team malgré 2,3 blessés. L'Irlande contre Pays de Galles, l'Irlande, ça vaut le coup aussi à 1,22, je crois, un truc comme ça. Voilà. Bon, l'Angleterre, j'en parle pas, l'Angleterre, 1,01, mais bon. Et France-Fidji, si le match a lieu, France aussi va avoir le coup, mais là, j'ai pas les cotes parce que pour l'instant, les boomakers l'ont pas sorti parce que ça passe, si le match aura lieu, voilà, je ferme la parenthèse. Ah si, et l'Angleterre gagne le tournoi, j'aime bien aussi parce que, parce que voilà, c'est le premier de la poule A contre le premier de la poule B, donc ils vont sûrement remontrer l'Écosse et un Angleterre-Écosse où, voilà, j'ai du mal à avoir l'Écosse balle d'Angleterre. Voilà, je ferme la parenthèse, désolé. Eh bien, merci les gars et on se donne rendez-vous pour une prochaine émission la semaine prochaine. À très bientôt. Bye bye, salut. Sous-titrage ST' 501